Absolument pathétique. Le comité d'organisation de la Coupe du Monde de Rugby 2023 a été incapable de faire respecter le « moment de silence » programmé avant le premier quart de finale de la compétition opposant le pays de Galles à l'Argentine, samedi après-midi au stade Vélodrome de Marseille. Il n'y a pas eu de véritable recueillement en hommage aux victimes innocentes en Israël, dans la bande de Gaza et lors de l'attaque au couteau dans un lycée d'Arras vendredi. Avant les hymnes nationaux, les deux speakers de la rencontre en français puis en anglais ont invité le public à respecter « un moment de silence en solidarité avec toutes les personnes qui ont été touchées par les actes terroristes et toutes les victimes innocentes », rappelant que « un esprit de solidarité mondiale est plus important que jamais ». Les tribunes se sont à peine éteintes durant 15 secondes avant la prise de parole de la speaker francophone pour lancer les hymnes. En si peu de temps, les spectateurs n'ont pas eu le temps de se calmer pour respecter ce « moment de silence » qui n'était donc pas une minute de silence. Sans compter que l'organisation du Mondial a été incapable d'annoncer l'initiative en langue espagnole à l'attention des fans des Pumas. Le monde du rugby peut avoir honte après cette séquence indigne diffusée en Mondovision. La faute pas seulement au public de ce gars l'argentine. Les organisateurs de la rencontre se sont ratés.